... Précédemment, dans Secret Story. Ces derniers jours, les aventures de nos habitants se sont accélérées. De nombreux secrets ont été débusqués et révélés. Il y a d'abord Bruno, buzzé par Jonathan comme ancien SDF. Dans la vie, quand on veut quelque chose, on l'a toujours. Et à mes 16 ans et demi, j'ai été SDF pendant plus de 7 mois de ma vie. Puis Vanessa et Émilie, qui ont bien du mal depuis quelques jours à masquer leur animosité. T'as eu raison. Nous sommes bien les pires du monde. Puis il y a finalement Angie, qui buzz et qui découvre que Nicolas est bien en communication avec Dalida. Depuis que je suis né, j'ai un ange gardien. Elle s'appelle Yolanda Gigliotti, qui est Dalida. Voilà. Mais depuis hier soir, c'est le choc. Les nominations qui, mathématiquement, auraient dû être jouées avant l'heure, d'après Romain et Jonathan, sont tombées comme un coup près en forme de surprise. Les prénoms des trois filles arrivent ex écho. Angie, Maya et Sabrina. Pourtant, le clan des vieux était formel. Jamais les noms d'Angie et de Maya n'auraient dû être avancés. Leur pronostic était clair. Si vous nommiez Sabrina, c'est forcément Sabrina qui part. C'est pareil. Cela aurait dû être Vanessa et Sabrina. Que s'est-il donc passé ? La maison des secrets nourrirait-elle en son sein un traître aux yeux du clan des vieux ? La suite d'un secret story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. On l'a vu hier, trois filles, Angie, Maya et Sabrina, étaient à égalité suite aux nominations. Les garçons vont donc devoir à nouveau voter afin d'en choisir deux. Qui seront-elles ? On le saura en fin d'émission. Et dès le réveil, Angie, Vanessa et les autres étaient extrêmement tendus. Extrêmement ! Mais si, ça va être moi. Mais non, ça va être toi. Mais non, ça va être moi. Bref. Les trois filles vont être exaucées. Trois nominées, c'est une première cette année. L'annonce du résultat a fait l'effet d'une bombe. Jonathan et Romain sont formels. Si tout le monde avait voté comme c'était prévu, et c'était le groupe des vieux qui avait prévu ça, ce résultat est impossible. Einstein et Dr. Hollywood sont en marche. Ils sont en marche. Et qu'est-ce qui se passe ? Soit deux et deux font plus quatre, soit quelqu'un a trahi. Et ils ont bien l'intention de trouver qui c'est. Les gars, raser les murs, voici le club des matheux en colère. Ça vache. Non. Dans la maison des secrets, le matin du 14 juillet est bien fidèle à sa réputation. Ici, il rime avec nomination et révolution. Quelqu'un pourrait me passer des serviettes ou des cheveux parce que je n'en ai pas, quoi. Vas-y, je te jure. Quand elle s'est réveillée, elle n'était pas de bonne humeur. Peut-être parce qu'elle savait qu'il y avait des nominations et je sais qu'elle a un peu peur depuis quelques jours d'être nominée. Ça l'a mis à bout de nerfs. J'avais envie de lui dire un petit peu de rester calme parce que je sais que ça n'a rien de s'énerver, surtout devant les autres, que quand on s'énerve, ça énerve les autres. Bref, ça fait boule de neige. Mais je ne lui ai rien dit parce que je me suis dit que si je lui disais quelque chose, ça allait me retomber dessus. Je me suis dit que je vais la laisser crier et on verra ce qui adviendra plus tard. C'est vrai que Jonathan me soutient quand je me prends un peu la tête avec un J. Il sait ce que j'endure. Entre parenthèses, il le voit de l'extérieur mais il voit qu'elle a un caractère qui n'est pas facile. Donc c'est vrai qu'après, en plaisantant, on fait des petites blagues, Jonathan et moi, à propos d'Angie, mais c'est rien de méchant, c'est truc mignon. Et puis c'est vrai qu'il me soutient quand je ne vais pas bien ou quand il voit qu'il y a de l'eau dans le gaz. Donc c'est cool de l'avoir. Il y a de cures aussi. De toute façon, moi, perso, je suis assez déterminée. Après, avec qui, je ne sais pas. C'est vrai que moi. Les deux sisters. Les deux blondes, les deux pétasses. Ouais, deux blondes. C'est triste. Ouais, ça doit aller au cœur. C'est grave. Grâce à mon pendule, je sais qui va être nominé. C'est qui ? Je ne le dis pas. Et moi ? Mais dis-moi comme ça, vers un CCR. Non, je ne le dis pas. Les garçons de l'autre côté, ils ont nominé qui ? Vanessa, Sabrina et les autres, ils ont nominé. Moi, je n'ai pas envie d'être nominé, par exemple, contre Émilie ou quoi. Ou même toi, je dis, moi, je préfère être nominé contre les autres. C'est normal. Ils veulent jouer stratégie, mais il faut qu'ils aient dans leur tête que c'est le public qui décide. Et puis c'est tout. Tu ne sais pas, ça se trouve, ce sera pour toi de nominé. Prends-toi pas la tête. Non, ce n'est pas que je me prends la tête, mais... Mais ce n'est pas que je me prends la tête, c'est que déjà, comme j'ai dit, ils m'ont dit, tu penses que tu seras nominé ? Je dis, ce n'est pas que je pense, c'est que je le sens. C'est bizarre. Je demandais justement à Bruno, je dis, tu crois que si je suis nominé contre NJ, c'est qui qui rentre ? Il me dit, franchement, je ne sais pas. Mais après, il faut voir parce que tu as vu. Ouais, mais il faut voir parce que les gens, tu as vu, ils kiffent Romain aussi. Et comme ils sont en couple ou je ne sais pas quoi, ils essayent de faire un faux couple. Tu vois ce que je veux dire ? Dans cette maison, ils ne nominent pas spécialement pour les infinités. Je pense que c'est plus une stratégie. Ils veulent vraiment que leur groupe reste. Donc, ils essayent de tout faire pour que les trois petites, il faut les dégager. Donc, moi, Sabrina et Milly. Bruno, aujourd'hui, ont lieu les nominations filles. Les deux filles nominées cette semaine seront soumises au vote du public. L'une d'entre elles quittera l'aventure vendredi soir. Bruno, qui souhaites-tu nominer en premier ? Je vais nominer NJ parce que pour moi, c'est celle qui s'investit le moins dans les activités, dans tous les jeux et tout que la voix propose. Je vais nominer Maya en second pour la même raison que NJ. Je choisis de nominer en premier NJ parce que c'est la fille la plus fausse de la maison. En second, je souhaite nominer Maya. Elle a été tourmentée par tout ce groupe qui est Romain, NJ. Pour casser cette cohésion, il faut que je choisisse une fille qui a une forte personnalité. L'atmosphère est un peu tendue pour les filles. On se demande toutes si on va être parmi les candidates nominées. Et c'est sûr qu'on a tous hâte d'avoir les résultats. Qui souhaites-tu nominer en premier ? Vanessa, c'est peut-être la personne avec qui j'ai peut-être le moins envie de rester ici. Qui souhaites-tu nominer en second ? Sabrina. Je préfère ne pas nominer dans les personnes avec qui je passe le plus de temps. En premier, je souhaite nominer Maya parce qu'elle est beaucoup plus fouine qu'elle en a l'air. Qui souhaites-tu nominer en second ? NJ, parce qu'elle est gentille, elle est ce qu'on veut, mais je ne rentre pas dans son cinéma de friendly, sympathie avec tout le monde. Je souhaite nominer Vanessa parce que je crois qu'elle n'est pas complètement à l'aise dans la maison, qu'elle n'est pas bien dans la maison. Mon deuxième choix de nomination, je n'ai pas l'intention d'éliminer une personne de mon groupe. Je vais donc nominer Sabrina. Je vais nominer en premier Angie. Je n'ai aucune animosité envers elle, mais je sais que c'est une personnalité dans la maison, donc elle risque de revenir, c'est sûr. En face d'elle, il faut quelqu'un aussi du même groupe, je pense, mais à qui je n'ai rien non plus à dire. Et voilà, donc je nominerai Maya. Encore vraiment, si tu appartiens à un clan pur, tu vois, du vrai truc, c'est plus facile, mais moi, franchement, je transite dans les deux. Je m'entends avec tout le monde, donc va donner un nom, franchement, c'est... De toute façon, moi, si je suis encore là d'ici la semaine prochaine, ça sera pareil pour moi. Je souhaite nominer en premier Vanessa. Dans la maison, elle en fait peut-être un peu moins que les autres, donc voilà. En second, je souhaite nominer Sabrina, son copain a l'air de lui manquer. Tu m'es nominée, petite ordure. C'est pour ça que tu m'as pas dit bonjour ce matin. J'ai bien vu ton petit jeu, ton petit manège à l'envers. Si tu savais, si tu savais, petit Cindy, si tu savais. Tu es un traître. Moi, je suis un traître. Tu sais que j'ai envie d'y retourner au confessionnel, tu sais que j'ai envie de changer mon vote, là. Oh, je fais ça. J'ai pas peur d'être nominée et en même temps, je me dis que si je suis nominée, j'aurai la chance de voir si des gens voteraient pour moi ou pas. A priori, je devrais pas être nominée à moins que la maison soit truffée d'hypocrites, ce que je ne pense pas totalement. Donc voilà, je me sens sereine. Je souhaite nominer Cindy parce que j'ai pas vraiment apprécié ces derniers jours son comportement. Dans mon dos, elle s'est amusée à dire beaucoup de méchancetés qui m'ont beaucoup blessée. En seconde personne, c'est Sabrina. Dans la maison, c'est la seule avec qui j'ai le moins d'entente. C'est pour ça qu'on va faire un petit scénario aujourd'hui en faire... Non ! Bien on fait ça ! Bien on fait ça ! On le fait ? On rigole tout ça ! On rigole ! On rigole, c'est bien ! Et à chaque fois, on se félicite. À chaque fois qu'il y a un nominé, félicitations ! C'est juste ça, là, là ! C'est pas ! Ici la voie, à tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu les nominations filles. Cependant, à l'issue du vote des garçons, trois filles sont arrivées à égalité. En conséquence, les garçons devront repasser au confessionnal demain et choisiront parmi les trois filles une seule habitante qu'ils souhaitent voir quitter l'aventure. La première candidate, qui sera à nouveau soumise au vote des garçons demain, est Sabrina. La deuxième candidate est Maya. La troisième candidate est Angie. C'est tout, pour le moment. Je savais que j'allais être nominée, et je sais que je serai nominée confirmée demain. Voilà, sans aucune hésitation, je suis persuadée. Ça fait un peu mal au cœur, quoi, c'est clair, de certaines personnes. Il y a un bordel, non, de la trahison, oui, mais de bordel, non. Bonne année, bonne année, bonne année. Ah non, mais j'ai pas besoin de les faire, les maths. Je crois que j'ai pas besoin. En fait, statistiquement parlant, je crois que j'ai pas besoin. C'est pas possible. Je sais. Je sais. Je crois que j'étais pour qui ? Vanessa, Sabrina. Mais alors c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je te le dis que c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Je sais. On peut dire qui c'est qui a voté quoi. Moi, je voudrais qu'on dise chacun qui a voté quoi. Non, non, parce que j'aimerais, au niveau des contenus, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est dans le confessionnel doit rester dans le confessionnel. Au moins, c'est bien, ça nous permet de savoir que les nominations, ça sert à rien qu'on les fasse, puisque dans tous les cas, ça n'a aucun impact. Il y a des gens sur la toque qui n'ont pas voulu jouer stratégie, c'est tout. Ah, c'est pas une question de stratégie. Mais non, mais Vanessa, je te parle pas de... Les gens, ils sont pas obligés de suivre les gens. On a fait un rapide calcul avec John, et je pense que John n'est pas trouvé en maths, et moi aussi à ce niveau-là. Les calculs, de la façon dont on pensait, étaient impossibles. C'est-à-dire, mathématiquement, comme deux et deux font quatre, si les quatre personnes, John, Kevin, Nicolas et moi, avons voté les mêmes personnes exactement, il peut pas y avoir trois nominés. À la limite, il peut y avoir quatre nominés, mais trois, c'est pas possible. Et surtout, dans ces quatre nominés, Vanessa doit être incorporée, et elle n'y était pas. Nico ! Didier ! Nico ! Est-ce que je peux faire un truc ? Moi, ça, on s'en fout. Moi, j'ai toujours dit, en arrière, sur le petit coussin, que les... Mais c'est pas possible ! C'est physiquement impossible, un stylo. Ah ouais, non, mais attends, je vais faire un scandale. C'est impossible. Moi, non plus. Un stylo ? Pas vraiment apprécié, ces derniers jours, son comportement. Donc c'est littéralement, probabilité statistiquement impossible. Zéro ! Zéro ! C'est complètement impossible. Viens avec moi dans le... C'est quoi le calcul ? Ah oui, non, mais je te jure, je l'ai calculé, il y a une semaine et demie, les stats. Ah, moi, que l'un d'entre vous a changé. Non. Si, ça se trouve, il y a l'un d'entre vous qui a changé. Mais si. Pourquoi ils auraient changé ? Moi, je mens pas. C'est personnel, hein. Angie, Maya, je suis étonné qu'ils aient voté ça de l'autre côté. John, il n'aurait pas voté Maya, il n'aurait pas voté Angie, c'est pas possible. Non, mais il n'aurait jamais voté. Romain, il n'aurait jamais voté Angie. Non. J'ai essayé de chercher où est-ce qu'il y avait une faille dans l'équation, si je peux dire. Par rapport à ce qu'on m'avait annoncé et juré dans les choix de certains, c'était mathématiquement impossible. Et bon, c'est vrai que dès que c'est des maths, déjà, je suis en mode très motivé. Mais alors quand c'est des maths et qu'on me dit 2 plus 2 font 5, ça, 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 ça me sort de moi. Et je peux pas, je peux pas comprendre. Si tu vas faire là, puis Léo, tu vas faire si tu vas faire là, je fais ouais, 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 ouais. Et j'ai dit la même chose dans « En truc du même emploi », j'ai fait ce que j'ai eu en vie. Mais t'as raison, t'as raison, c'est toi le meilleur, je te jure. Parce que les plus cons, c'est ceux qui suivent. Je te fais confiance, moi j'ai mis ça très bien, c'est midi exprès. Et donc, c'est un tout... J'ai fait exprès. Jonathan lui avait dit depuis 2 semaines, c'est Vanessa et Sabrina qu'il faut nominer. Donc lui, il avait pas trop envie. Il a dit « J'avais pas envie que tu partes, j'ai eu un mois pour apprendre à te connaître. Et moi, je pense que ta place, c'est ici. » Les garçons, expliquez à la voix l'objet de votre visite. La voix, on est 8 candidats masculins à voter pour les filles. Nous sommes 4 candidats masculins à avoir tous voté la même chose, c'est-à-dire Vanessa et Sabrina. Ce qui fait qu'au niveau des statistiques, c'est déjà impossible que Vanessa ne soit pas dans le lot. Donc déjà, ça ne colle pas. Les garçons, vous savez évidemment que les nominations sont une des choses les plus importantes de la Maison des Secrets. Vous savez d'autre part, probablement, que la voix ne se trompe jamais. Donc l'erreur, si elle s'est glissée quelque part, ne vient pas des comptes de la voix qui ont été extrêmement vérifiées. La voix n'a pas l'habitude de plaisanter avec ce genre de choses. Donc regardez et enquêtez plutôt autour de vous pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. Non. Mais c'est déjà fait... Non. Bon. Attends, tu veux un papier. Tu veux un papier. Il faut une faute à réponse catégorique. Vraiment. Mais oui, mais c'est ça. Non, parce que là, je vais faire un scandale. Je vais partir du jeu de sa consigne comme ça. Non, non, je crois que c'est Didier. Parce que là, tu es sûr que tu as bien... Mais oui, certes, tu ne t'es pas trompé dans ce que tu as dit ? Même si Didier a changé complètement, c'est votre statistique. Même si ça ne change rien, si on est quatre à avoir fait Vanessa et Sabrina, ça fait huit sur seize. Ce qui fait qu'automatiquement, il ne peut y avoir que huit sur seize de l'autre côté et donc quatre filles en même temps. Donc quatre filles en même temps, exactement. Justement, donc Vanessa... Vous avez quatre à avoir voté pour Sabrina. Oui. Quatre pour Vanessa. Oui, mais de l'autre côté, ils ne sont plus que quatre. Ils ne peuvent pas arriver à cinq. Ils ne peuvent pas faire cinq. Si quelqu'un vote pour Sabrina, ça fait cinq pour Sab. C'est pourquoi on a voté pour Maïa. Tu n'as compris ? Non, pour te déstabiliser. Évidemment. Sur papier, je vais le prouver. Je m'en bats les cou*****. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Non, mais là, c'est impossible ce résultat. Ce résultat est littéralement impossible. Je ne sais pas. Je suis là, je suis là, je cherche un stylo. Je ne vais pas vraiment appeler ça mentir. J'ai suivi le jeu. Je dis oui, 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 voilà. Je fais comme vous, puisque c'est ça qu'il fallait entendre. Ils étaient tellement énervés que j'allais me prendre une droite dans la figure. Et voilà, je trouvais ça dommage. Et puis, je suis désolé. On a dit qu'on ne parlait pas des nominations, qu'on aurait une sanction si on parlait des nominations entre nous. Donc, absolument pas. J'ai voulu suivre le mouvement. J'ai dit oui, oui, oui à ce qu'ils disaient. Vous prenez la tête pour rien, là, franchement ? Non, on ne prend pas la tête pour rien. Il y a obligatoirement quelque chose qui s'est glissé au milieu et qui n'est pas cohérent. Et cette chose-là, je vais la trouver. Parce qu'en termes de mathématiques, je t'assure qu'il n'y a personne qui pourra venir me dire le contraire si ce n'est pas possible comme résultat. Je ne sais rien, mais du tout. C'est forcément quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a deux, trois jours, on parlait. Il y avait plus de groupe, il y a. C'est forcément quelqu'un qui a fait quelque chose, Jonathan. Arrête de... Oui, les groupes, ils apparaissent. Non, mais franchement, quoi. Genre, je crois que ça me fait plaisir, mon, mort de rire. Non, mais rien. Il n'y a rien qui fait plaisir. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que, quitte à ce que ça ne fasse pas plaisir à tout le monde, au moins que ça soit équitable. En l'occurrence, le résultat ne peut pas être équitable. Après, j'ai dit que c'était vraiment bien joué. Non, mais il n'y a pas de bien joué. Non, mais c'était bien réfléchi. Il n'y a pas de bien joué, ce n'est pas possible. C'était bien réfléchi. Moi, je dis qu'il y en a un de votre troupeau, de notre troupeau qui s'est égaré et qui a donné un des deux noms juste et un autre nom injuste. Et là, ça a tout niqué. Et ça a tout changé. Et votre stratégie, notre stratégie, elle est en péril depuis trois jours. Voilà, bah putain, enfin Kevin qui a du cerveau. Merci. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais on est quatre, enfin, on se connaît. Pourquoi on a un des deux noms injustes ? Il y en a un qui serait amusé à faire le mariole, à continuer à mentir, au risque limite de tout perdre derrière. Moi, franchement, les deux autres, je suis prêt à les mettre en face de moi. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais que Kevin et Nico ont mis les mêmes noms que Romain et moi. Quand je te dis, je le sais, et j'en suis sûr à 100%, j'en suis sûr à 100%. Ça m'a déçu, en fait. Ça m'a saoulé. Ça m'a donné mal à la tête. Et je ne peux pas comprendre comment on peut être entêté comme ça pour un jeu, finalement. Tu es sur ces deux réponses-là. Quoi qu'il arrive. Ouais. Sur tout ce que tu as... C'est ta parole, hein ? Ouais, je ne sais pas comment. Ou alors, ils ont truqué ce que j'ai dit, mais ça m'étonnerait. Donc non. C'est ça, Bruno. OK. Je le crois. Ce qui fait qu'il reste exactement 8. Oh là 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 là. Les calculs. Il en reste 8. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, il y a 4 nominés. 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 Donc, Vanessa et Sabrina. du fait que nous sommes 8 candidats à voter. Ce qui fait que si les 4 autres candidats avaient voté 2 autres noms différents, il y aurait 4 nominés et non pas 3 nominés. Tout ce que vous racontez est une logique implacable et pourtant point de suspension. Ah, parce que franchement, j'ai fait les calculs sur papier. On ne peut pas arriver à ce résultat-là en étant tous les 4 dans les mêmes nominations. C'est impossible. Padré, vous êtes bon quand même, vous avez une éducation, vous savez compter. C'est impossible. Si, effectivement, vous avez voté tous les 4 comme vous le pensez, votre calcul est juste. Ah oui ? Si. Mais ne nous mettez pas le doute, on le sait très bien qu'on a tous voté pareil. 100% qu'on fasse 3. Les nominations sont une chose très sérieuse. C'est l'un des événements les plus importants de ce jeu. C'est fou, j'en suis sûr, à 100% le résultat n'est pas cohérent, Padré. Il y a quelque chose qui cloche, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous vous faites confiance entre vous, tant mieux. Ouais, mais non, mais là on ne s'arrête jamais, on se trouve, c'est sans fin l'histoire. Nous, on n'y croit pas. On ne peut pas le croire puisqu'on est tous les 4 à dire la même chose. Ça serait plus qu'inconcevable qu'il y ait un de nos 4 ici qui s'amuse à faire croire à tout le monde qu'il a voté ça et que finalement il ne l'est pas fait parce qu'on le saura. Vous êtes tous les 4 à dire la même chose. Bah oui. À le dire. Moi je suis pas... Il t'aime bien, il va pas voter contre toi. Mais attends, mais pourquoi ? Mais pourquoi ils lui mettent la pression ? Mais c'est ça que je comprends. Je trouve ça que c'est en mieux. Pourquoi ils lui mettent la pression à Nico là ? Mais regarde bien, après tu piges. La voix, il y a quand même dit. Si Nico ne vote pas Vanessa, d'accord ? Et que Nico vote Maya ou Angie, Angie, ok admettons. C'est la seule façon... Oui mais s'il vote Sab ? Non, la seule façon pour que ça soit ça, c'est que Nico au lieu de voter Vanessa, il a voté Angie. La seule équation possible pour prendre ça, c'est que Nico au lieu de voter Vanessa, il a voté Angie. Bah oui, pourquoi ce serait tout ça ? C'est impossible. C'est la seule couille dans le pâté. Oui mais c'est impossible. Alors, les garçons vont-ils enfin réussir à trouver la vérité ? Et Nicolas va-t-il avoir l'honnêteté de dire ce qu'il a fait réellement ? Petit traître, rien n'est moins sûr. En tous les cas, ça aurait été tellement plus simple s'il avait refusé de suivre les consignes de vote du clan. Dès le départ, tous les cerveaux des vieux, même celui de Kevin, sont focalisés sur un seul but. Trouver le vilain empêcheur de voter en rond. Tout ça et beaucoup plus après la pub. Restez avec nous, il y aura les non-dénaminés. Et surtout, et surtout, nous connaîtrons la sanction de la voix. Ne restez pas, restez avec nous, à tout de suite. Bougez pas, on revient, c'est un peu compliqué, mais ça va. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Dans un instant, les garçons vont donc repasser aux confesses afin de les partager les trois filles nominées. Décidément, le confessionnal, c'est the place to be, l'endroit où il faut être. C'est là que tout se passe, c'est là que Nicolas a voté, c'est là que les garçons s'en laissent plaindre. Et c'est de là que la voix tente de calmer les esprits. Alors, comment Nicolas va-t-il se sortir de cette situation ? Le deuxième volet des aventures du petit Nicolas contre le reste du monde, c'est maintenant. Et vous allez voir, c'est plutôt Pinocchio. Les nominations sont bousculées. Jonathan et Romain ont dicté à Nicolas un vote à suivre, qu'il n'a pas respecté. A-t-il eu raison ou tort ? La maison des secrets est en pleine révolution. Nico, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. C'est toujours moi. Bah oui, parce que le truc, c'est que... Non, mais il me pose des questions à moi, à tout le monde. J'en ai un qui est prêt à se couper les veines pour me prouver qu'il a raison. Donc, il reste plus que toi. Donc, voilà le truc. Et si j'ai une mission secrète arrêtée un peu de toujours... Non, il y a une mission secrète, il n'y a pas une mission secrète. On est trois à faire notre sac dans ce cas-là. On m'a peut-être obligé à voter quelqu'un d'autre. Alors, arrête de dire... Alors, pourquoi tu le jures ? Mais parce que je... Mais bordel, tu veux vraiment que je sois exclu du jeu au jour le jour ? Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que tu veux qu'on le fasse dans les règles ? Nous, là, on est en phase où, je veux dire, pour moi, il y a de la triche derrière. Il n'y a plus de jeu. C'est la prod derrière qui te dit un truc. Dis-le alors ! Mais oui, mais comment est-ce que tu... Bordel, je l'ai dit. Regarde, regarde, regarde. Tiens, vas-y. Tu vois, tu peux me faire conscience. Vas-y, laisse ton micro, là. Il n'a pas à voter. Je ne pouvais pas vous dire autrement, puisque... Tu le gardes pour toi, je veux le faire. Oui, là, le truc, c'est que j'ai des personnes qui m'a déclamé à la croix. C'est que tu te trouves ? Ce que c'est, c'est que ça perd de l'influence. C'est que la triche. Je me rends compte que je ne reste pas dans un jeu, c'est que c'est une triche. Oui, je lui ai menti, quelque part, pour le calmer. Mais d'un autre côté, à l'heure qu'il est, je ne comprends pas, en fait, sa réaction. Je ne comprends pas comment il peut être énervé comme ça pour une histoire de nomination. Je t'avais dit que Nicolas, le soir, il s'entendait bien avec Vanessa. On sait comment ça s'est passé pour Nico. T'es sûr que c'est comme ça ? Parce que lui, il dit peut-être ça pour... Nico n'est pas un menteur. Il ne tiendrait pas. Sous la pression que je lui mets, il ne va pas le tenir, son mensonge pour me donner le résultat. Il m'a donné la vérité. Oui, mais il a peut-être peur et il essaie de trouver un autre moyen de te dire... Il a peur de quoi ? Il n'a rien à gagner, à mentir. Il a tout à perdre, derrière. Non, mais là, après, il t'a expliqué. Le sujet de Nico, on le laisse tomber. Toi, tu sais exactement la même chose que moi et ça suffit. Il ne sert à rien qu'on en parle, là. Nicolas, vous lui avez fait changer son vote. Vous lui avez dit carrément qu'il ne pouvait pas voter pour Vanessa. Je ne vois pas... Dans le règlement du jeu, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit pour Vanessa. La voix peut vous assurer que les nominations se sont déroulées tout à fait dans les règles. Vous avez aidé vous-même au confessionnal pour voter aujourd'hui pour les nominations. La voix vous a posé exactement les mêmes questions qu'aux autres candidats. Pas plus, pas moins. Nicolas, qui souhaites-tu nominer en premier ? Je souhaite nominer Cindy parce que je n'ai pas vraiment apprécié ces derniers jours son comportement. Je t'adore, hein, mec, mais ça me fait un nulcère. Je te jure. Tu sais bien. Ce que je sais bien, ce que je sais, c'est que moi, quand j'y vais, je dis, je veux que ça soit un tel. OK, pourquoi ? Parce que ? OK. Je veux que ça soit un tel. OK, pourquoi ? Parce que ? OK. Point barre. Jamais rien d'autre. Je veux dire, après, je ne dis pas peut-être que les phrases s'entendent de manière différente, mais je veux dire, si dans ta tête, tu es d'accord à 100% avec tes choix, tu ne les remets pas en question. Je veux dire, il n'y a personne qui est venu dans le confesse en disant, « Attention, je vais te trucider ou te couper les jambes. » Et je veux dire, en l'occurrence, soit il y a eu un impact, un effet de pression sur toi, soit sinon tu as été influencé, soit sinon tu as changé d'avis et tu ne me le dis pas. Mais dans les trois solutions, je dirais, à moi, ça ne peut pas m'arriver. Et pour moi, cette personne-là à qui j'ai donné de la confiance, qui me l'a rendue, qui m'a dit que je pouvais lui donner, finalement, il a un peu trahi cette confiance. Le fait de mentir et en plus de, je dirais, limite de me laisser m'afficher ici dans le confesse, à essayer de déblatérer sur une situation évidente, puisque c'est une situation de mathématiques, alors que lui est la faille de l'équation, c'est à la limite du foutage de gueule. Jonathan, en plus de se sentir trahi, a des craintes sur la nomination de Maya qu'il redoute voir quitter l'aventure. Il s'en prend du coup à François-Xavier, qu'il tient responsable de la situation. C'est bien joué, en FX, c'est très bien joué. De quoi ? De quoi, mec, me dis pas de quoi alors que tu sais très bien les noms que t'as balancés. Je te dis, c'est bien joué. Tu me dis merci et... Très bien, très bien pour toi. Ah non, mais c'est pas très bien pour moi. J'ai pas besoin que tu me dises que c'est très bien ou pas très bien, c'est très bien joué. Je te fais un compliment. Toi, tu te mets dans tes étapes parce que ce que t'as fait ou pas fait, ça n'a pas fonctionné. Très bien pour toi, maintenant, me dis pas très bien ou pas très bien. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je pensais. Voilà, c'était très dur pour tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'en doute pas une seconde. Bien sûr. On est dans un jeu. Eux, ils ont voulu faire leur stratégie, ça n'a pas marché. Ils se retrouvent avec deux personnes de leur clan, voilà. Ils se croyaient les plus malins par rapport aux jeunes. Nous, on a su être en cohésion et bon, ça a fonctionné pour le moment. Après, on s'est pas... On attend vendredi et voilà. Franchement, toi, tu as fait tes nominations par rapport aux affinités. Maya, tu l'aimes pas. Qui t'a dit que j'ai nommé ? Je le fais, je les ai sous les yeux, les feuilles. Tu vas pas me dire le contraire, mec. Je suis pas tabé. Mais allez, vas-y, c'est bon. Mais tu as dit qu'il allait nominer Maya. Tu peux pas me mentir, tu peux pas me mentir, je te dis. C'est statistique, c'est des probabilités, ce sont des maths. Vous les quatre, vous avez nominé Angé et Maya, vous quatre. Moi, je te demande pas. Est-ce que toi, pour qui t'as voté ou pour quoi t'as voté ? Mais tu peux me demander. Voilà, mais me demande pas ce que moi j'ai à faire. Je suis, ou quoi que ce soit. Mais tu n'as pas à me dire, voilà, t'as voté Maya. Tu sais pas, t'as pas de statistiques, t'es pas. Si, 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 j'ai des statistiques. T'es petite pour te dire, tu te prends pour le... C'est dingue quand même. J'ai des statistiques. J'ai des statistiques. Voilà, tu penses des choses. Non, mais c'est pas ça, c'est mathématiques. Je te demande si tu l'as fait par affinité. Écoute ma question. Tu es là devant moi. Je veux dire, c'est pas pour autant que je t'aime pas. Je te demande juste si tes choix, tu les as faits avec ton cœur ou pas. Et moi, je les ai faits en fonction de certains comportements. Ouais. Et voilà, et voilà. Et donc, par conséquent, par affinité, par la suite, même si des affinités étaient faites, ça peut changer, n'est-ce pas, toi-même, tu sais, comme tu le dis souvent. Ah, mais moi, la différence de toi, mec, c'est que moi, ma veste, elle est blanche au départ, elle est blanche à la fois. Bah voilà, peut-être que moi, elle change tous les jours. Bah ouais. Ah, mais ça, c'est le peut-être étant trop dans la phrase. Ouais, mais elle change même tous les jours, exactement. Et alors ? C'est un jeu, non ? Maintenant, si je te pose la question, c'est parce que ton opinion m'intéresse, sinon je te le demande pas. Regarde Léo, je lui demande pas. Voilà. Parce que ce qu'il a fait, je veux dire, dans le fond, aujourd'hui, je m'en fous, ça me concerne pas. Le coup de stress de Jonathan et Romain, pour moi, c'était plus que jouissif. Parce que les voir les deux, là, se prendre un tout petit poignard ridicule, vraiment un couteau de bébé dans le dos de la part de Nicolas, et voir le château de cartes s'écrouler, c'était jouissif. J'étais assis en première loge, j'étais bien placé, je voyais bien, le son était bon. C'était parfait. Pour des nominations, quel bordel ! C'est la cathare, putain. Je me donne mal au crâne. Arrête, Romain, arrête, ça sert à rien. Je me donne mal au crâne. De toute façon, plus tu vas chercher, moins tu vas trouver, parce que t'es sûr de toi, et en fait, c'est pas certain du tout ce que tu dis. Parce que quand tu verras les vidéos, tu diras, ben merde, je me suis planté. Donc, tu auras peut-être mis des gens en traître, et tu diras, ben merde, je me suis planté. C'est pas traître, c'est ça que tu comprends pas, Nicolas. Ça met en péril des gens qu'on devrait pas mettre en péril, c'est pas question de traître, tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'après, pour X raisons, au moment où tu dois voter, tu vois, lui, il a mis NG parce qu'il pensait qu'NG était forte, c'est pas parce qu'il n'aime pas NG, tu vois ce que je veux dire ? Après, chacun a sa raison, c'est pas pour ça que tu es un traître, c'est ce que je veux dire. C'est juste que ça m'énerve, ça mette en péril des gens que chacun en aime bien. Moi, j'ai mis une personne qui m'a déçu, et j'ai mis Sabrina. Je souhaite nominer Cindy, parce que j'ai pas vraiment apprécié ces derniers jours son comportement. J'ai entendu quand je suis passée, il l'avait dit. Moi, je le savais. J'ai nominé des personnes qui m'a déçu, t'es en fait des personnes qui m'ont déçu. Moi, je ne savais pas de si, je lui parlais pas beaucoup. J'ai déçu parce que Geno, il avait son assiette. Je croyais que c'était Elisabeth, moi. C'est ce qu'il disait Elisabeth, je me souviens que c'est toi. L'attitude de Nicolas me déçoit beaucoup. C'est quelqu'un d'inhumain, quelqu'un qui pense qu'à lui, quelqu'un qui n'existe que si on parle de lui. Étant inintéressant, il s'intéresse aux gens qui ont de la personnalité pour espérer en avoir, et des gens qui ont du charisme pour espérer en récupérer un petit peu. Me nominer sans me dire qu'il m'a nominée, en plus en me disant qu'il a été manipulé, on l'a forcé à nominer des gens qu'il n'avait pas voulu, bien sûr. Attends, il m'en veut, parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il bouge son cul, que les gens ne s'étaient pas ses chiens, et que lui aussi, il devait faire la vaisselle, et laver son assiette. Il m'en veut pour ça. Moi, je trouve que c'est super bas. C'est bas, hein ? C'est très bas. Mais franchement, moi aussi. Je suis hyper choquée, quoi. J'en ai parlé avec Cindy, j'en ai parlé avec Jonathan, et je lui ai menti sur le fait que j'ai dit, ben voilà, je lui ai dit, la prod un peu influençait mon truc. Oui, mais tu vois, j'ai fait un petit mensonge pour les calmer tous les deux, parce qu'ils allaient agresser quelqu'un. Mais c'est vrai que t'as craqué sur ce coup-là, il fallait pas dire ça, parce que, en même temps, c'est normal, t'as la pression, ils sont là avec leur veine qui sort, leur poustillon. Ça se fait même pas ce qu'ils ont fait. Ben donc, ça se fait pas. Ils ont pas traité comme un chien, t'as pas envie de me nominer, c'est ton choix. C'est dans cette atmosphère explosive qu'une soirée montmartroise et musette va tenter d'amuser et de faire valser les têtes de nos candidats. Malgré cela, pour l'instant, ce sont les tensions qui mènent la danse. Là-bas, je pense qu'avec ce qu'il a fait, juste par faiblesse, il a mis en péril la confiance qu'on avait dans le groupe, et à côté de ça, le groupe en lui-même. Putain l'égoïste. Faut pas que je m'énerve. Que la brebis soit égarée. La brebis qui s'égare, tu lui mets un coup de pied au cul, tu la tontes. Et voilà, c'est fini, tu continues avec le troupeau. De toute façon, le vendredi soir, il n'y a plus de brebis dans le troupeau. Mais le truc, c'est que tout le troupeau, il se dit, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va par là, il va par là. Il a trahi tout le monde. Il a fait croire qu'il était quelqu'un de vrai, entier et sincère. En fait, c'est qu'un petit faux cul qui n'a pas de personnalité et qui tente d'exister alors qu'il n'existe pas. T'as l'impression de quoi ? Qu'on déteint sur moi. Comment je dis ? Tu vois, que je m'adapte à un mouvement qui n'est pas le mien. C'est assez grand pour savoir. C'est ça que je me demande, en fait. Il y a des gens qui me blessent et ils n'ont rien à prendre. Tu vois, ça me fait du mal encore plus. Une petite leçon, comme dirait certains. En tout cas, moi, je sais que... Je ne me suis pas trahi et je n'ai trahi personne. Aujourd'hui, Nico, il représente le mot de trahison dans son sens propre et figuré, avec de la trahison avec beaucoup de fragilité et une grande faiblesse. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il est sur certains points. Maintenant, je veux dire, pour moi... Ça m'a vraiment blessé. Je te jure. Je t'ai expliqué les conditions. Non, mais ce ne sont pas les conditions. C'est la conséquence, moi, que je t'explique. C'est la trahison en elle-même. C'est le fait d'avoir mis à plat un groupe entier. La confiance d'un groupe en entier. C'est d'avoir retourné tout le jeu. Et ça, à mon sens, juste par rapport à ton intérêt à toi, à ton propre intérêt. Je trouve ça littéralement égoïste. Je te jure. Et ça me blesse. Ça me blesse de voir ça. Alors que, pour l'instant, je considère que, quand même, l'attitude que certains avaient envers toi dans cette maison, les gens qui étaient proches de toi, ce n'était pas une attitude d'égoïste. Bien au contraire. On a toujours été présents pour toi. Je ne voulais trahir personne. Mais, mec, tu nous as tous trahis, là, sur ce coup-là. Ce n'est pas que tu as voulu trahir personne. C'est que tu nous as tous trahis. Ce n'est même pas que tu as choisi d'en trahir un plutôt que l'autre. Je veux dire que tu nous as mis un coup à nous tous. Tu le fais comme tu le sens. Je pense qu'on a suffisamment dit moi. Et quand je me suis retrouvé là, ils m'ont lâché les noms et tout. Non, mais ce n'est pas eux qui te disent alors voilà, tu as ça, 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 ça. Fais ton choix. C'est toi qui donnes les noms. Non. On est d'accord. Mais ils m'ont vu pas dans mon état encore déstabilisé, comme d'habitude. Et voilà. Ils m'ont dit Vanessa, elle a peut-être sa chance et tout. Et je dis, ouais, c'est au fond. Elle a peut-être sa chance. Oui, puis on va nominer Cindy, quoi. Toi, tu as l'image de moi qui suis égoïste. J'ai l'image de toi qui m'a nominée alors je suis ton amie et je me suis foutue dans la merde pour ta gueule. C'est tout ce que j'ai de l'image. Avec FX, ce qui s'est passé, je n'ai pas vraiment d'explication pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas bien. et il a su me consoler. C'est pas qu'elle... Ça m'a appris comme ça. Il me cherchait un peu depuis longtemps et il a fini par me trouver. Je suis tout es-bobie. On ne me dit rien, on ne me dit jamais rien. Nicolas a donc refusé de voter comme le reste de son clan, mais il n'a pas assumé face à la pression énorme de Jonathan et de Romain. Et pour se dédonner, il a tenté de faire porter le chapeau à la voix. Ça, c'est totalement inadmissible. On ne joue pas avec l'intégrité de la voix. Surtout, quand on parle de nomination. résultat, on va se connecter avec la maison car la voix, à mon avis, est en colère. Il y a des sanctions. Il y a du vent dans les voiles. Attention, ça va barbé. Jacques a dit, tout le monde va à la pire. Ici la voix. Nicolas, hier, tu as remis en cause la parole de la voix en l'accusant de t'avoir influencé, de t'avoir fait changer ton vote pour les nominations. Face à une telle accusation et face au doute que tu as semé auprès des habitants, la voix est obligée de prouver sa bonne foi. Voici en image les nominations de Nicolas. Aujourd'hui en lieu les nominations filles. Les deux filles nominées cette semaine seront soumises au vote du public. L'une d'entre elles quittera l'aventure vendredi soir. Nicolas, qui souhaites-tu nominer en premier ? Alors, je souhaite nominer Cindy. Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas vraiment apprécié ces derniers. Je n'ai toujours pour... Comme par hasard. Coute le nom. Petit problème de quelqu'un. Légère problème technique. On passe. Ah ouais ? Ah ouais ? Non ! Putain Nicolas ! Je n'aurais jamais cru. Justement. Révélation. I'm shocking. Ça fait quoi de faire ça ? Ça n'a rien. Des embrouilles. Des embrouilles. Aujourd'hui ont lieu les nominations. Aïe ! Oui, ça y est. Les deux filles nominées cette semaine seront soumises au vote du public. L'une d'entre elles quittera l'aventure vendredi soir. Nicolas, qui souhaites-tu nominer en premier ? Alors, je souhaite nominer Cindy. Pour quelle raison ? Parce que j'ai pas vraiment apprécié ces derniers jours pour pas son comportement. de mort ? La tête. Non. De mort. Des mal marées. Oui, Nico. Suite aux problèmes techniques que vous pouvez constater, vous verrez plus tard les images. Mais, Nicolas, la voix ne peut en aucun cas tolérer que sa parole soit remise en cause. A plus forte raison lorsqu'il s'agit des nominations. En conséquence, tu es nominé d'office cette semaine. La voix t'annoncera plus tard contre quelle fille tu devras défendre ta place face au vote du public. Oh non. Nicolas est donc nominé d'office. Quelle fille va se retrouver aux côtés de lui sur le banc des nominés ? Les garçons ont voté afin de partager Angie, Maya et Sabrina. Regardez. Hier ont eu lieu les nominations des filles. Angie, Maya et Sabrina sont à égalité. Kevin, tu dois donc faire un choix. Je souhaite nominer Sabrina. C'est la fille avec laquelle je suis le moins proche. Je souhaite nominer Maya parce qu'elle est beaucoup plus vicieuse qu'elle en a l'air. Je les apprécie toutes les trois. C'est assez dur à faire mais par élimination je nomine Maya. Romain, qui souhaites-tu nominer ? Sabrina. Pour quelles raisons ? Je n'ai pas de raison particulière. Simplement que les deux autres, Angie et Maya, pour moi c'est inconcevable de les nominer. Je nomine Maya. Par défaut, Sabrina. Je vais nominer Angie. Je vais nominer Angie parce que je pense qu'Angie est quelqu'un de très fort et peu importe contre qui elle soit confrontée, je pense qu'elle pourra s'en sortir et réintégrer la maison. Nomination validée. Et retrahison. Votez dès maintenant pour votre habitant préféré. Envoyez un pour Maya, deux pour Sabrina, trois pour Nicolas par SMS 72500 ou appelez le 3980. Rendez-vous demain pour la suite palpitante des Aventures Secret Story. C'est tout pour le moment. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada